bonjour et bienvenue à tous c'est rohan de pinot drives et comme vous le savez avant j'avais une mini génération r56 donc c'était parmi les premiers modèles une fois que bmw avait repris le concept de la mini classique dans les années 2000 et aujourd'hui il ya une nouvelle version de la mini qui est sortie année 2024 avec tout plein de nouvelles technologies donc ça va être intéressant de regarder un petit peu les évolutions sur cette nouvelle voiture notamment depuis qu'elle a un énorme écran oled avec différents modes de conduite qu'on va pouvoir essayer à la fois dans un environnement urbain dans le centre ville historique de belfort mais aussi aux alentours de l'étang des forges avec une magnifique météo aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle mini j'ai voulu faire rapide et simple ça tombe bien la nouvelle mini est rapide et simple alors simple un volant un comodo de vitesse et un grand écran c'est ce que je retiens de ma virée à son bord il n'y a plus de compteur en face de vous plus de commandes dessinées à la ventilation ce point et l'un de mes favoris c'est tous les petits boutons qui rappelle l'ambiance dans un cockpit donc on a l'impression d'être un pilote d'avion quand on est à bord de la voiture par exemple ça c'est pour les lumières ça c'est pour baisser la vitre la fermeture centralisée etc plus de levier pour la boîte de vitesses automatique il faut recourir à l'écran central de 24 cm de diamètre le premier écran oled circulaire au monde avantage il y a un espace vide au niveau de la console qui m'a perturbé simple aussi parce qu'elle vous facilite la vie à la place il y a un head-up display qui affiche les informations essentielles comme la vitesse un assistant vocal pour nous éviter d'ôter trop longtemps les yeux de la route et des caméras rendant possible l'assistance au stationnement rapide la mini cooper c'est notre modèle d'essai passe de 136 chevaux sur la génération précédente à 156 chevaux soit un gain de 20 chevaux la mini propose différents modes de conduite à son pilote pour différentes expériences de conduite selon son humeur et ses envies il y en a beaucoup j'ai retenu le mot timeless qui transforme l'écran en un cadran de montre d'époque sans doute pour nous renvoyer à la mini britannique classique mais le plus intéressant c'est le go kart mode qui quand on l'enclenche fait résonner un cri que mini a sûrement emprunté à mario pour faire référence au célèbre jeu nintendo mario kart un peu comme un wahou mais en y repensant une fois l'excitation retombée ce mode c'est ce qu'on aurait nommé le mode sport dans une voiture pour adultes heureusement la mini attire aussi un profil jeune à qui ces petites choses plaisent elle place la mini hors catégorie et on cesse de la comparer à ses rivales ou du moins on la met devant 156 chevaux c'est vraiment pas mal dans une voiture de cette taille je l'ai trouvé plutôt vive quand il est arrivé le moment de voir ce qu'elle avait dans le ventre niveau châssis elle reprend celui de la génération précédente pour la version thermique donc mini c'est plutôt concentré à développer une nouvelle plateforme pour son homologue à batterie alors en somme qu'est ce qui m'a plu et qu'est ce qui m'a déplu les proportions de la voiture sont top pour rouler en ville on sent qu'on est dans une voiture plus solide que la r56 que j'avais il ya quelques temps mais on garde le même format de voiture est de club de golf qui se refile partout les finitions sont sympas on est définitivement entré dans l'air moderne avec du textile 100% recyclé et tricoté une alternative au cuir qui permet de garder le même confort beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté était d'accord pour dire que désormais les mini se rapproche plus des bmw on n'est pas à dépayser et reste dans le même univers je préfère les feux sur cette nouvelle génération à ceux de la f56 ils sont maintenant plus fins j'aime la signature lumineuse des projecteurs matriciels led ma mini r56 c'était une voiture qui regroupait un tas de fonctionnalités ou particularités avant-gardistes pour son temps comme le double toit ouvrant panoramique et plein d'autres j'aime beaucoup le fait que c'est aussi le cas pour la mini 2024 par exemple une simple mini a désormais des feux de route directionnelle anti éblouissement sans parler bien sûr de l'écran qu'on a déjà mentionné donc au fond elle n'est pas simple la nouvelle mini à près de 40 mille euros selon les options qu'on a choisi elle est réservée à une tranche de la population seulement qui sans doute les citadins salariés ayant les moyens et qui n'ont pas trouvé mieux que mini pour facilement entrer dans les places de parking de la ville dites moi si j'ai tort de dire que la mini est aussi un accessoire statutaire qu'on retrouverait à profusion dans le 16e arrondissement à paris elle dit à votre je suis différente autre petit plus c'est devenu super agréable de configurer sa voiture à travers le configurateur mini via quatre finitions essential classic favored et jcw on part du pack le plus basique à celui le plus sportif la nouveauté c'est qu'on fait pareil pour les options on choisit entre le pack xs s m l et xl un peu comme si on devait choisir la taille d'un habit là plus vous dépensez c'est à dire choisissez une grande taille plus vous avez d'options en ce qui concerne les points négatifs la climatisation de la voiture semblait ne pas pouvoir gérer la chaleur en mode auto elle se mettait en l'eau sur une puissance soit trop faible soit trop forte qui me dérangeait pendant que je conduisais au final j'ai dû la régler manuellement c'est un bruit parasite agaçant après c'est peut-être un défaut de ce modèle là en particulier l'autre point négatif paradoxalement c'est qu'il n'y avait pas de bruit provenant du moteur je précise après tout c'est un petit trois cylindres mais alors que je me dis dans ce cas là pourquoi pas tout simplement prendre la version électrique si on veut conserver les moteurs thermiques c'est justement parce qu'ils procurent plus de sensations sinon à quoi bon lutter j'attends donc de tester la mini cooper s qui elle a un 4 cylindres de 204 chevaux je ne fais pas de reproche aux trois cylindres il est vraiment pas mal en fait je me prononce pas trop il faudrait que je puisse la tester pendant plus longtemps là je les ai eu que pendant deux heures merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux où vous retrouverez notre marque de vêtements thepino.brand récemment on a fait des amigurini des petites peluches tricotées en laine qui reprennent la mascotte de pinot drives c'est super sympa vous pouvez les acheter sur notre site internet merci et à la prochaine merci 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 merci